Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente la Amaran 100D qui est une lampe cobre de la marque Aputure. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Aputure, mais par contre si Aputure passe par là, je suis tout à fait d'accord pour faire du sponsoring de matos. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Je vais d'abord vous présenter les 4 modèles de lampes Amaran. La Amaran 100D, 200D, 100X et 200X. Alors qu'est-ce que ça change entre ces modèles ? Alors déjà parlons de D et de X. Alors D signifie Daylight, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas changer la température de couleur, ce qui veut dire que ce sera toujours du 5600K la température de couleur du soleil. Par contre le gros avantage de la Amaran 100D et 200D, ça sera qu'elle aura une plus grosse puissance que la 100X et 200X. Qu'est-ce que c'est 100X et 200X ? Ça signifie bicolore, ça fait qu'elle peut aller de 2700K à 5600. Ça fait qu'on peut faire des ambiances de couleurs un peu différentes. Là par exemple avec celle-là, moi comme j'ai la Amaran 100D, je peux faire qu'une lumière blanche, lumière du soleil. Si j'avais pris la 100X ou 200X, je pourrais faire des lumières qui donneraient l'impression qu'elles sont jaunes. Par contre leur inconvénient c'est que du coup elles ont moins de puissance. Après c'est votre choix personnel. Si vous avez besoin de quelque chose qui a plus de puissance, vous allez prendre plutôt une 100D ou 200D. Mais après si vous avez besoin d'un dimmer pour savoir si vous voulez mettre de 2700K à 5600K, vous allez prendre une 100X ou 200X. Quelles sont les différences entre 100 et 200 ? En fait 100 et 200 c'est les watts. Du coup la 200W est forcément plus élevée que la 100W. Et ça du coup c'est juste une question de budget si vous êtes prêt à mettre plus cher dans votre com. Maintenant parlons un peu du packaging. Quand on la reçoit, elle arrive dans une boîte en carton blanche. Elle est assez grande, ergonomique. On peut remettre facilement la lampe dedans. Par contre il n'y a pas de vraie mallette de transport dedans. Ça peut être un inconvénient. Alors du coup, quand on ouvre la boîte. Directement là, il y a des papiers, un peu de paperasse, des autocollants, voilà. Donc ici il y a tout ce qui est câblage. Ici il y a le petit dôme qui est un peu protégé avec une mousse, voilà. Du coup pour finir, il y a directement le cob qui est là, donc voilà. Ça par contre c'est pas mal parce qu'ils ont mis un cache pour qu'on n'abîme pas la lumière directement. Passons maintenant à sa construction. Comment elle est faite ? Elle est faite en plastique, mais par contre on a une vraie impression de robustesse. On sent que ça ne va pas casser au moindre choc ou à chaque fois qu'elle va tomber, on sent que ça tient. Du coup je disais tout à l'heure qu'elle est munie d'un câble. Donc c'est un câble secteur, elle n'a pas de batterie. J'ai fait le choix de prendre celle-là qui justement était avec câble, comme ça. Ça fait quelque chose en moins à charger. Moi je trouve que c'est un avantage. Et comme je ne l'utilise jamais en tournage en extérieur, comme elle est tout le temps au studio, ce n'est pas dérangeant qu'elle soit branchée. Mais après c'est sûr que si un jour je fais beaucoup de déplacements, ou j'ai besoin de quelque chose qui puisse être amovible, là je pense que ce serait mieux d'avoir quelque chose sur batterie. Donc après c'est suivant au bon choix. En tout cas c'est sûr que celle-là elle est filaire. Un énorme point fort de ce câble, c'est qu'il est muni d'une monture Bowens. Ce qui veut dire que tous les dômes et tout ça peuvent être montés dessus. Vous pouvez acheter tout type de dôme de toute marque, c'est forcément adaptable dessus. Et ça c'est génial. D'ailleurs moi j'en ai un, vous voyez, ça passe très très bien dessus. Donc là moi c'est un dôme de 90 cm de diamètre. Et ça passe très très bien dessus. Vous voyez quand même que par contre c'est très encombrant d'avoir un grand dôme. Je vous conseille personnellement, moi j'ai fait un peu l'erreur de prendre un dôme trop grand. Si vous avez un petit espace, prenez un dôme de 60 cm. C'est petit mais ça suffira. Si vous êtes dans une chambre ou dans une petite pièce et 15 mètres carrés, prenez un petit dôme. Après si vous avez beaucoup plus, vous pouvez prendre les dômes de 90 cm ou 1 mètre 20. Il faut aussi se munir d'un trépied. Parce que forcément, vous n'allez pas demander à quelqu'un de la tenir pendant tous vos tournages à la main comme ça. J'ai pris un trépied KNF Concept. Alors, c'est pas le meilleur. Mais j'ai ça que je mets sous le trépied. Ça doit peser, je sais pas, entre 5 et 10 kg. C'est super lourd. Et du coup, ça fait que quand on monte le trépied très très haut, le cob ne peut pas faire tomber le trépied. C'est un ami à moi qui est dans le cinéma qui m'a donné ça. Merci à lui en tout cas parce que ça me sert tout le temps. Je le mets sur tous mes tournages. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un sac, vous le remplissez de cahiers et peu plus vous mettez ça en dessous de votre trépied. Mais généralement, les pieds lumières, il y a toujours un petit crochet en dessous pour le maintenir. Si vous avez plus de budget que les trépieds comme ça, KNF Concept, qui vont généralement être vers les 60 euros. Et bien, il y a les trépieds qui sont plus chers, qui vont plutôt être vers les 200 euros. Généralement, j'ai plus les pris en tête, mais je vous les mettrai en image. Ces pieds métalliques-là, ils sont géniaux. Ils tiennent super bien. Par contre, ils sont beaucoup plus encombrants. Après, c'est un choix. C'est toujours pareil. Si vous êtes dans une chambre ou dans un petit studio. Ce n'est pas pratique. Mais par contre, si vous avez une pièce dédiée, c'est vraiment génial. Après, il y en a même qui sont sur roulettes. Je vous mets des images. Passons maintenant à la construction de la lampe. Alors déjà, quand on la fixe sur le trépied, elle a un petit truc pour le visser. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire comment vous appelez ça. Moi, j'aurais dit un petit papillon, un petit truc qui tourne. Si vous le dévissez complètement, vous pouvez l'enclencher dedans. Et puis, si vous vissez beaucoup plus, ça le sert complètement. Et là, vous ne pouvez même plus tourner de gauche à droite. Après, il y a une manivelle aussi sur le côté. Donc, qui permet de faire la direction de haut en bas. Après, je disais tout à l'heure qu'il y a une monture Bowen, mais il y a aussi un adaptateur pour mettre les parapluies. Et puis, il y a une petite vis qui est déjà mise pour visser. Au niveau de la connectique pour le câble, c'est plutôt bien fait parce qu'il y a une petite sécurité. Vous voyez, on le branche, on appuie sur la sécurité, on le débranche. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça, c'est plutôt pratique. À l'arrière, c'est plutôt simple. Il y a juste un bouton et un écran. Le bouton, à chaque fois qu'on va appuyer dessus, on va augmenter de 20% l'intensité lumineuse. Et après, si on le tourne, on va augmenter de 1% l'intensité lumineuse. Quand on appuie, on ne peut aller qu'en augmentant l'intensité lumineuse, alors que par contre, on peut le tourner dans les deux sens. Donc, on peut aller de 1% à 100%. Du coup, pourquoi vous devriez prendre cette lampe en comparaison, par exemple, à la Godox SL60 ? Elle offre une meilleure intensité lumineuse. Elle est plus robuste. Elle va mieux tenir dans le temps. Vous êtes sûr qu'elle ne va pas casser au moindre choc. Du coup, moi, je pense que si vous débutez en vidéo et même en photo, c'est le bon compromis pour vous. Ça dépend si vous voulez en faire, ça dépend si vous voulez continuer à en faire souvent, des photos ou des vidéos. Si vous voulez faire des vidéos que de temps en temps, prenez la Godox SL60, ça suffira largement. Mais si vous voulez continuer à en faire de plus en plus souvent, je pense que celle-là, ça peut être le bon compromis. Ou alors même, si vous avez plus de budget, la Amaran 200D. Ou même, si vous voulez pouvoir changer l'intensité lumineuse avec le dimmer, la 100X ou 200X. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis le lien de la Amaran 100D en description. C'est toujours un plaisir de vous parler de mon matos et de vous expliquer des choses. C'était Malo pour la chaîne Zoomalo. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada